Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Comme je n'arrive pas à dormir parce que je vais me faire opérer cet après-midi Je ne vous mens pas, on est le jeudi 15 avril Il est 7h03 du matin Donc comme je vais être dans le cirage toute la journée Enfin toute l'après-midi A l'heure où cette vidéo sortira, je serai dans le coltard Je me fais opérer à 14h Donc je préfère faire cette vidéo maintenant Parce qu'il se pourrait que ce soir ce sera impossible d'en faire Ni demain, peut-être vendredi soir et encore Mais voilà, au moins cette vidéo sort maintenant Je me fais opérer à 14h Donc il faut que je sois à l'hôpital à 13h On verra ce qui se passera C'est une opération qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure Après il y a la salle de réveil Normalement je devrais rentrer chez moi soit ce soir Soit vendredi matin Et le temps de récupérer Peut-être que je pourrais sortir une vidéo vendredi soir Ou sinon je serai de retour samedi En plus avec ce qui s'est passé ces derniers jours Ça n'a pas été la préparation idéale pour une opération Malheureusement on n'a pas le choix Ça devait être le 30 mars Ça a été reporté au 15 avril à cause du Covid Mais voilà, on n'a pas le choix Il faut y passer C'est des problèmes de santé Que je tire derrière moi depuis maintenant longtemps Mais voilà, il n'y a pas le choix Il faut continuer pour rester encore de ce monde Donc voilà Bon les postos, on commence cette vidéo On va revenir un petit peu sur les prochains matchs du Paris Saint-Germain Surtout en Ligue des Champions On connait le prochain adversaire du PSG en demi-finale de Ligue des Champions Ce sera Manchester City Qui est venu à bout du Borussia Dortmund Hier soir, deux buts à un Après avoir gagné le match allé, deux buts à un Il suffisait d'un but pour Dortmund pour se qualifier Ils ont fait une très bonne première mi-temps Ils menaient 1-0 Et malheureusement, cette main de Emre Can et ce pénalty sifflé A changé tout le match Ça a mis City en confiance Et City a fini par marquer le deuxième but Et se qualifie pour les demi-finales de Ligue des Champions Ils affronteront le Paris Saint-Germain pour une revanche de 2016 On se rappelle tous de cette défaite en 2016 Avec ce fameux 3-5-2 de Laurent Blanc On espère que ce ne sera pas la même chose cette année En tout cas, Paris a montré qu'au niveau du jeu, il va beaucoup mieux Ils ont montré leur qualité contre le FC Barcelone Contre le grand Bayern de Munich Même si le Paris Saint-Germain a perdu mardi soir Ils ont montré du très grand jeu Il a juste manqué l'efficacité On a vu un très grand Idrissa Gueye Qui a été encensé par son coach On va y revenir dans quelques minutes On a vu du grand Neymar, certes qui a manqué d'efficacité Mais on a vu quand même du très grand Neymar On espère le voir à ce niveau-là Et qu'il n'y ait pas de blessure d'ici là Un grand Mbappé, un grand Gueye Verratti va revenir au milieu de terrain Marquinhos va retrouver sa place de défenseur central Florenzi va revenir à droite Diallo, on espère, sera là à gauche On a Navas dans les buts Il n'y a pas grand-chose qui peut peut-être nous empêcher De gagner cette Ligue des Champions Voilà, si on a l'effectif au complet Pour moi, sur le papier, on est favori Je vois aussi le Real Madrid en gros outsider Mais j'ai vu Manchester City La défense est à désirer Ils ne sont pas impressionnants au niveau attaque Franchement, cette équipe-là ne fait pas peur Honnêtement Voilà, Paris a toutes ses chances Le match allé se déroulera au Parc des Princes Et le match retour à Manchester City Alors il y en a beaucoup qui vont dire Mauvaise nouvelle C'est mieux de jouer le match retour à l'extérieur Bah avec Paris, j'ai envie de te dire C'est mieux de jouer le match allé à domicile Qu'à l'extérieur Parce qu'on l'a vu sous l'ère Pochettino à Tottenham Qu'il gagnait beaucoup plus de matchs à l'extérieur qu'à domicile On le voit avec le PSG Paris joue beaucoup mieux depuis l'arrivée de Pochettino Quand il joue à l'extérieur qu'à domicile Voilà, Paris a de très grosses difficultés au Parc des Princes Depuis l'arrivée de Pochettino C'est défaite à domicile contre Monaco Défaite à domicile contre Nantes Défaite contre le Bayern de Munich Match nul Contre Je ne me rappelle plus Je sais qu'on a fait un match allé à domicile Contre le Barça Contre le Barça On s'est fait laminer Donc c'est peut-être une bonne chose Si on arrive à faire la différence au Parc des Princes Contre City Comme ça au retour En contre-attaque On sera vraiment très efficace Donc ça peut être très intéressant Donc on va revenir sur ce match Comme vous le savez Le Bayern de Munich Était très confiant Avant ce quart de finale de Ligue des Champions On a vu le message de Müller Qui avait dit Bye bye PSG Au revoir PSG Maintenant le mec s'est excusé carrément Et nous dit félicitations pour la qualification On se rappelle de Kimmich Juste avant le match retour Qui disait qu'il était sûr Qu'on allait se qualifier Donc on va voir un petit peu tout ça Les infos Mercato en plus Donc voilà On va commencer Avec l'audience Presque un million de téléspectateurs Devant Bayern de Munich PSG Sur RMC Sport C'est quand même assez incroyable Les joueurs du PSG Ont utilisé Les déclarations De Kimmich Pour décupler Leur motivation Un proche du groupe Nous explique Ils en ont parlé Après l'entraînement de lundi Puis après Avec leur pote Ça s'est retourné Contre Kimmich Qui n'a fait que les motiver En privé D'autres joueurs du Bayern de Munich Avaient chambré les Parisiens Avant le match allé D'où le sentiment D'où le sentiment Chez certains joueurs Du PSG Que les Bavarois N'avaient pas pris Le Paris Saint-Germain Au sérieux Et je trouve que c'est Très très bizarre Que des joueurs Avec l'expérience du Bayern de Munich Aient été aussi confiants Voilà On savait très bien Que quand Müller a fait Cette punchline Avant le match allé Et que Kimmich A dit qu'allait être Sûr d'être qualifié Pour le match retour On savait que Tous les joueurs parisiens L'avaient vu C'était pareil Avec Dimitri Payet Ça les avait surmotivés Et voilà Maintenant ça s'est retourné Contre le Bayern de Munich Tant mieux pour nous Voilà Neymar aussi a donné Une autre interview A un média brésilien Hier En disant Je n'ai pas réussi à marquer J'ai dit à l'entraîneur Que je lui devais un but Que je lui donnerais En demi-finale Mais je suis très content Pour le passage De cette nouvelle étape Qui est très importante Voilà Ça c'est pour l'ambition De Neymar En demi-finale Neymar a aussi tenu A parler Sur Kimmich Au sujet de Kimmich On sait que Paredes et Neymar Au coup de sifflet final Se sont bien mis devant lui Devant cette photo légendaire Où Kimmich est entre Paredes et Neymar Et qui fait la tronche Donc Neymar Au sujet de Kimmich Nous dit Tu peux avoir la possession De ballon Tu peux chanter Pour une femme Toute la nuit Mais si un mec arrive Et te la pique En 5 minutes Au final La fille s'est barrée Je suis complètement d'accord Avec Neymar Dans ses propos Voilà La boucle est bouclée D'ailleurs Neymar Sur sa prolongation A dit La prolongation avec le PSG N'est plus un sujet Ça va se faire évidemment Je me sens très heureux Et à l'aise A la maison Et ici au PSG Je me sens plus heureux Qu'avant D'ailleurs de nouvelles informations Sur la prolongation de Neymar Qui devrait être officielle Juste avant La demi-finale Allée de Ligue des Champions Neymar va prolonger Son contrat Jusqu'en 2027 Voilà On pensait que c'était 2026 C'est 2027 Donc vraiment C'est un gros acte de confiance De la part du PSG Envers Neymar Envers Neymar Parce que moi je pensais déjà Que jusqu'en 2026 C'était très 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 long Avec les problèmes de blessures Les problèmes de comportement D'hygiène de vie D'extrasportive Je me suis dit Lui donner 36 millions d'euros Jusqu'à 33 ans C'est beaucoup Mais là ça va être encore plus long Jusqu'en 2027 C'est à dire jusqu'à 34 ans C'est quand même Incroyable Et voilà Donc Neymar va rester Je pense jusqu'à la fin de sa carrière Au Paris Saint-Germain Son bail va être reconduit Jusqu'en 2027 Donc maintenant que la prolongation De Neymar Va être officialisée Dans les prochains jours Maintenant on attend celle de Mbappé Donc tandis que le PSG Effectue tout son possible Pour convaincre le champion du monde français De 22 ans de prolonger Neymar tenterait lui aussi De débloquer la situation C'est du moins ce qu'affirme Un de ses proches Même si le Brésilien serait conscient Qu'un départ de Kylian Mbappé Ne serait pas automatiquement Synonyme d'affaiblissement Pour le Paris Saint-Germain Après faudrait voir un petit peu Le remplaçant Bien sûr Neymar ne veut pas Que Mbappé parte Il essaie de le convaincre de rester Mais il sait que s'il part Un ou même plusieurs joueurs d'élite Viendront à égalité Ou même meilleur que le jeune français Pour le remplacer A expliquer un proche de Neymar A As Donc apparemment Neymar Va faire tout son possible Pour que Mbappé reste Mais il nous explique Enfin un proche de Neymar Il nous explique que Si Mbappé s'en va Ce sera pas non plus un drame Moi je pense quand même Que ce serait un drame Parce que vu le niveau De Kylian Mbappé en ce moment Il est assez exceptionnel Même le but On a pas parlé du but De Mbappé hors jeu Qui a été refusé Comment il t'a allumé Neuer frérot Neuer il a pas vu la balle passer Quel but quand même Certes il a été refusé C'est très dommage Mais voilà En tout cas Neymar Il fera tout son possible Pour que Mbappé reste au Paris Saint-Germain Mais après il n'est pas inquiet S'il y a départ En tout cas du côté de Mbappé On continue à parler Les clans Mbappé Et le clan Leonardo C'est rapproché Les discussions vont de plus en plus Dans de bonnes choses C'est toujours la durée du contrat Qui pose problème Mbappé voudrait Prolonger jusqu'en 2024 Paris veut 2026 L'objectif c'est que déjà Mbappé reste jusqu'à la coupe du monde 2022 au Qatar Ça c'est le principal objectif De Doha Maintenant est-ce que Mbappé Acceptera de prolonger Juste au-delà de 2024 J'en doute un petit peu Je pense que voilà S'il arrive à gagner La Ligue des Champions avec le PSG Il voudra battre le record D'Edinson Cavani Et après partir Après il y a toujours ce danger De partir libre en 2022 Et de toucher une grosse prime A la signature C'est toujours ça le problème Du côté du Real Madrid Sergio Ramos a rejeté L'offre de prolongation De contrat du Real Madrid Florentino Perez A déclaré aux joueurs Que le club Le club devra planifier La saison prochaine Sans lui Ce à quoi Ramos a répondu Fais-le Donc voilà Apparemment rien ne va plus Entre Florentino Perez Et Sergio Ramos Ça met aussi des tensions Entre Zinedine Zidane Et Perez A voir ce qui va se passer Parce qu'en ce moment A l'heure actuelle Tout va bien au Real Madrid Ils reviennent en Ligue A Sur le premier Ils sont qualifiés Pour les demi-finales De Ligue des Champions La finale leur tend les bras Même si rien ne sera facile Contre Chelsea Mais voilà Apparemment au Real Madrid Bah On serait prêt à changer de cycle De faire peut-être partir Zidane Ramos Bah là C'est très clair Qui a un clash Entre Ramos Et Florentino Perez Quand Perez Dit à Ramos On va planifier La saison prochaine Sans toi Et Ramos lui répond Bah fais-le Voilà Ça veut tout dire Ramos est libre Dans moins de 3 mois Comme Alaba Comme Viginaldoum Comme Léo Messi Et c'est eux Qui vont vraiment marquer Le mercato Et ça va être des transferts A 0€ Parce que Messi N'a toujours pas prolongé Ramos n'a toujours pas prolongé Je suis désolé Si ces mecs là Voulaient rester dans leur club Ils auraient prolongé Depuis longtemps On sait qu'Alaba va partir On sait que Viginaldoum Va partir Ramos On pensait réellement Qu'il allait rester au Real C'est tout à fait possible encore S'il accepte l'offre du Real Madrid Et apparemment Ramos ne veut pas l'accepter Il ne veut pas baisser son salaire Donc voilà Ramos 34 ans Bientôt 35 Je pense qu'il y aura De nombreux clubs Qui vont le vouloir Notamment je pense City Et le Paris Saint-Germain On sait que Paris Est très intéressé aussi A voir Donc voilà un petit peu Pour ces dernières informations Voilà les postons On vous a à peu près tout dit Une petite stat aussi Qui est assez impressionnante Cristiano Ronaldo A marqué 1,5 but Des buts De l'histoire De la Ligue des Champions C'est à dire que Sur tous les buts Qui ont été inscrits En Ligue des Champions CR7 a mis 1,5% Du total de buts Marqués en Ligue des Champions C'est quand même Assez exceptionnel Et puis Vraiment Le beau message du jour Celui de Pochettino Qui a encensé Idriss Agueil Il dit Quand Idriss Agueil Est sorti du terrain Je lui ai dit T'as été une machine C'est une machine Colin Dagba A aussi fait une grande partie Il avait en face de lui Un très grand joueur Qui est Kingsley Coman Ancien parisien Via l'équipe Donc vraiment Idriss Agueil pour moi Ca a été l'homme du match Contre le Bayern Au match retour Il avait déjà fait Un match aller exceptionnel Mais lors de ce match retour Il a été monstrueux Gana Gai Et vraiment C'est un joueur de gros match Et vraiment J'espère que Gai A ce niveau là Moi je veux qu'il reste En tout cas Je veux qu'il reste Et depuis qu'il y a Pochettino Il faut avouer quand même Que Idriss Agueil A pris une nouvelle tournure Un nouveau rang Alors que Pochettino A son arrivée au mois de janvier Ne comptait pas forcément Sur Idriss Agueil En tout cas Voilà Donc voilà Les postos Voilà toutes les news du jour Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Les postos Comme d'habitude On like On partage On commente On s'abonne On active la petite cloche Pour être tenu au courant Des vidéos qui vont sortir Puis moi Les postos Bah voilà Soit vendredi soir Soit samedi Si je me réveille Bien sûr En tout cas Merci à tous ceux Qui me soutiennent C'est très gentil à vous C'est pas les meilleures conditions Pour Ça a été très dur Ces dernières 48 heures Mais bon On commence à en avoir l'habitude Moi ça reste que du foot C'est ma passion Je continuerai à en parler Je continuerai à dire Ce que je pense Donc voilà Et puis Merci à tous ceux Qui m'ont soutenu Et on se retrouve Très très vite Pour une nouvelle vidéo Et j'espère me réveiller En tout cas Voilà les postos Tchuss